Aujourd'hui je vais faire une vidéo réaction d'une vidéo que je devais regarder mais que je n'ai pas regardé. Salut toi ! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tévi Kohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois. Donc si tu ne me connais pas encore, tu ne le sais certainement pas, ou peut-être que tu le sais parce que tu regardes cette vidéo suite à une autre, que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le haut potentiel intellectuel parce que c'est des vidéos qui me sont très demandées, parce qu'au fur et à mesure j'ai fait plein de... comment dire... plein de... enfin je me suis spécialisée là-dedans finalement, pas vraiment de manière consciente mais un peu inconsciente parce qu'à force qu'on me pose des questions, j'ai fini par y répondre. Et un jour sous une de mes vidéos sur le haut potentiel intellectuel, parce que je commençais à en faire beaucoup, il y a un commentaire qui m'est parvenu, un commentaire qui disait un truc comme... j'ai supprimé le commentaire, donc ça ça n'a rien d'aller chercher quelque part, je ne sais pas où il est. Un truc qui disait... avant j'aimais bien tes vidéos, mais maintenant que tu traites le HPI, je ne peux plus regarder tes vidéos du tout parce que je pense que le HPI ça n'existe pas. Et voilà pourquoi je pense ça. Et là, il y a un lien vers une autre vidéo. Et ensuite la personne me dit je me désabonne. Alors déjà, c'est très gentil de m'expliquer pourquoi tu te désabonnes à... En fait non, c'est pas très gentil. Je n'ai pas envie de le savoir. Donc à l'époque quand j'ai lu ça, je n'avais pas envie de le savoir, je l'ai pris très personnellement, j'ai supprimé le commentaire et je n'ai jamais regardé la vidéo. Et puis cette semaine, je suis tombée sur les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Alistair, de la chaîne H-Paradoxae. Si je dis bien ça, H-Paradoxae tout à fait. Et j'ai commencé à regarder ces vidéos sur l'autisme et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle HPI, zèbres surdoués, vrais diagres ou charlatanisme. Donc j'ai décidé de regarder cette vidéo qui devait certainement être la vidéo qu'on m'a demandé de regarder. Enfin qu'on m'a... Pas demandé vraiment, un peu forcée. Bref, je ne sais pas. Qu'on m'a recommandé, je ne sais pas. Qu'on m'a dit de regarder une vidéo explicative. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais réagir à cette vidéo. Ok, je clique sur play. Très mignon, petit générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H-Paradoxae. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On va parler du diagage pays et plus particulièrement de pourquoi il est fallacieux et dangereux. Ça fait très... Waouh ! C'est... Oh, c'est des mots hyper forts ! Ok. Euh... T'as dit, je reprends toi. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo mais je me sentais pas prête. Sauf que je reçois vraiment des questions là-dessus presque tous les jours et que je vois des trucs qui me font vraiment trop mal donc je pense qu'il est temps d'adresser tout ça. Je vais essayer d'aller droit au but, donc... Je comprends tout à fait. Donc, on continue. Donc premièrement, deux mots de contexte. Ensuite, pourquoi le mot zèbre me pose problème. Ensuite, on va parler un peu des traits caractéristiques supposément liés au diag HPI. Et enfin, de pourquoi ce diag est dangereux. Premièrement, le contexte. Je suis une personne qui a été et s'est considérée comme HPI avec un vieux diag officiel pendant plusieurs années. J'ai donc passé pas mal de temps à fréquenter les milieux HPI. Les groupes Facebook, les discussions, etc. Je suis autiste, j'ai eu des troubles anxieux, j'ai un trouble déficitaire de l'attention, TDA, et un syndrome de stress post-traumatique complet. Donc ça, le fait d'avoir... Ça s'appelle les comorbidités. Donc je ne sais pas s'il va expliquer ça après, mais en tout cas, je le dis moi. Tout ça, ça s'appelle des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a souvent des troubles psy qui sont rattachés à d'autres troubles psy. Par exemple, le trouble anxiogénéralisé, communément appelé TAG, est souvent lié à la bipolarité, mais aussi à la dépression, au trouble dépressif, ou alors à la dysthymie, c'est-à-dire un trouble de l'humeur. Donc souvent, il y a une comorbidité entre HPI, autisme, et TDAH, trouble du déficit de l'attention, hyperactivité. Donc jusque-là, il n'y a vraiment rien d'anormal. Tout ça me paraît très clair et très normal. Tout à fait normal pour moi. Dans cette vidéo, je vais utiliser le terme HPI pour haut potentiel intellectuel, qui est pas mal utilisé, plutôt que le terme zèbre. Jeanne Solfakin, qui est l'autrice de Trop intelligent pour être heureux... Ah ! On adore ce mot ! On adore ce nom dans la communauté HPI. Oh non ! J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un peu une espèce de bible dans le milieu HPI, à tout simplement voler ce terme à la communauté des personnes avec des maladies rares, notamment le 7. Je vous remettrai dans la liste. Comme d'hab, comme d'hab, Jeanne Solfakin, elle a fait plein de trucs, elle a inventé plein de trucs dans son livre Trop intelligent pour être heureux, elle a remis au goût du jour certaines pathologies qui n'étaient plus là depuis les années 80. Il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec Jeanne Solfakin, donc jusque-là, jusque-là, je suis complètement d'accord avec tout ça. Donc tout va bien. Description, une vidéo de vivre avec où elle parle justement de l'origine de ce terme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ça fait un certain moment que je nourris une rancœur pour ce diag. Je ne vais pas mentir. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo en toute bonne foi parce que j'avais pu rater des éléments probants, mal comprendre quelque chose, je ne sais pas. J'ai donc fait un sondage sur Twitter qui a été complété par 600 personnes avec un diag HP. J'ai bien pu... Wesh, 600 ! C'est énorme ! 600 personnes ! Bon, c'est pas... Bien sûr, un sondage Twitter avec 600 personnes, c'est pas une expérience scientifique encadrée avec une population... Enfin, une population représentative... Enfin, c'est pas ce genre de choses, mais... 600 personnes ! C'est énorme ! C'est presque la moitié de ma communauté à moi sur YouTube. C'est énorme ! Je tiens conscience que c'est pas une procédure scientifique avec un résultat hyper précis. Mais ça donne quand même une petite idée de la situation. Ce que je vais dire dans cette vidéo se base sur les résultats de ce sondage-là, sur ce que j'ai vu dans la communauté HPI et sur ce que j'ai pu lire dans des articles et des bouquins. Premièrement, donc, ça se manifeste comment, le fait d'être HPI ? La première donnée, c'est d'avoir un QI au-dessus de 130. Mais ça, en soi, c'est pas un truc gênant. C'est juste un chiffre, c'est comme... Alors, moi, ce que j'ai pu voir dans ma pratique et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de HPI qui n'arrivent pas à atteindre les 130 pendant le test parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place toute leur capacité pendant le test. Soit ils sont trop stressés parce que la plupart sont très sensibles, soit les questions ne sont pas assez logiques, ils n'ont pas une intelligence qui est faite pour répondre à ce genre de test. Et du coup, ils se foirent et ils n'atteignent pas les 130. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent, le test de QI, je trouve pas que ça soit un test qui soit bien fait. Je trouve pas que ça soit quelque chose de, comment dire, de représentatif de l'intelligence. et je trouve que c'est quand même très peu sûr en termes de résultats, quoi. Donc, c'est basé sur les résultats du test de QI pour déterminer si quelqu'un est HP ou pas. Après, ce n'est que mon avis, mais je l'ai dit et redit dans plein, plein, plein de mes vidéos. Je trouve que c'est pas la meilleure chose. Si tu sens que tu as des difficultés qui sont les mêmes que celles que rencontrent les HPI, faire le test, à mon avis, c'est un truc qui est assez... Il y a double tranchant, quoi. Soit tu le fais et tu te loupes pas et tu es dans un bon mood et c'est bon et ton diagnostic, il va te, comment dire... Il va confirmer les doutes que tu as. Soit tu vas le faire, tu vas te chier et ça va détruire tes conférences en toi et ça va t'anéantir. Alors qu'au fond, tu as toutes les caractéristiques HPI. Donc, moi aussi, j'ai un grief contre ce test. Donc, voilà. Bref. Passons, la suite. Donc, la question, c'était plus quelles sont les difficultés concrètement liés au fait d'être HPI. Parce que, je le rappelle, un diagnostic, ça a pour but de nommer et éventuellement d'expliquer une difficulté et donc de pouvoir aider à y apporter des réponses et des aides. Si quelque chose ne pose pas problème, alors il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic, par définition. Du coup, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, plein, plein, plein de fois. C'est-à-dire que si tu sens que tu es HPI, que tu as plein de symptômes et que tu n'as, par définition, aucun problème avec ça, que ça ne t'a pas empêché de trouver un job, que ça ne t'empêche pas d'aller dans, je ne sais pas, des milieux sociaux comme des bars ou des cafés où il y a plein de gens et que tu n'es pas angoissé et que si tu as des amis, si ta vie sociale, elle est trop bien, pourquoi avoir un diagnostic HPI ? Juste pour ta curiosité, ça ne sert à rien, tu vois. Ça ne sert à rien du tout. Et encore une fois, si tu viens me voir avec des questions sur les HPI et que tu n'es pas en souffrance, sache qu'au bout d'un moment, je vais être obligée de te parler du prix que c'est que de discuter avec moi sur ça parce que c'est mon métier. Je prends en charge des gens en coaching qui ont des difficultés, qui ont un profil HTI ou HPI ou neuroatypique. Donc, si tu viens me voir avec juste des questions qui sont purement de la curiosité et qu'il y a zéro souffrance derrière, je n'ai pas le temps d'y répondre parce que j'ai déjà fait plein 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 de vidéos qui expliquaient ça. Donc, donc voilà. Je sais que c'est un peu rude mais c'est la vérité et c'est comme ça. Et je dois vivre et je dois manger donc c'est normal. Peut-être de tout ce qui est pensée, réflexion, on retrouve souvent des éléments comme j'ai des problèmes de concentration, je pense tout le temps à mille choses en même temps, j'arrive pas à m'arrêter de penser, etc. Globalement, ça, c'est ce qu'on appelle un TDA, trouble déficitaire de l'attention. Le fait d'avoir des problèmes de concentration, d'avoir une attention qui se régule mal et donc de ne pas pouvoir se focus sur une chose. Le fait d'avoir un flot de pensée continue si c'est plutôt des pensées anxiogènes, des scénarios catastrophes, etc., ça peut aussi être un signe de troubles anxieux ou de stress post-traumatique. En gros... Comme je le disais au début de la vidéo, le TDA et les troubles anxieux, bon, si, les troubles anxieux, effectivement, le TDA et les troubles anxieux, c'est des choses avec le HPI, tout autant qu'ils sont comme morbides avec l'autisme et avec aussi plein de troubles dys comme la dyslexie, la dyspraxie, la dys... dyslexie, dyspraxie et plein d'autres que j'ai oubliées. Voilà, tout simplement. La dyscalculie, enfin, il y en a plein. Donc, jusque-là, pour moi, il n'y a rien d'adormal. On retrouve aussi souvent le terme de pensée en arborescence, c'est-à-dire de ne pas penser de manière linéaire, droite, mais d'avoir plein de fils de pensée qui se sépare. Donc ça, de deux choses l'une. Soit, c'est pas gênant, c'est juste comme ça que vous pensez et dans ce cas-là, tant mieux pour vous mais comme on l'a dit plus tôt, un truc qui ne gêne pas, ça ne nécessite pas un diagnostic. Soit c'est gênant parce que ça vous pose problème pour exprimer une pensée claire, parce que ça vous empêche de raconter quelque chose sans vous perdre, parce que ça vous empêche d'arriver à un plan prouvant pour expliquer quelque chose d'un peu complexe, etc. Auquel cas, on revient à ce que je disais plus haut, c'est quelque chose qui a rapproché des TDA et ou des troubles de la fonction exécutive. La difficulté majeure de quelqu'un qui a une pensée en arborescence, c'est surtout que la société n'est pas faite pour ce genre de personnalité, ce genre d'intelligence et du coup, tu passes toute ta scolarité à connaître les réponses sans jamais pouvoir les expliquer et si tu tombes pas sur les bons profs, c'est difficile d'avoir des bonnes notes quand t'as pas des bonnes notes pendant ta scolarité, t'as une confiance en toi qui s'écroule, surtout si t'as des parents qui te mettent la pression pour avoir des bonnes notes et des profs qui font ça aussi, évidemment. Donc, ça peut causer des problèmes qui sont encore pires que ça. C'est-à-dire l'incapacité à pouvoir passer un examen et toute l'anxiété qui est autour, l'incapacité à avoir un diplôme d'études supérieures, toutes les difficultés qui vont autour, l'incapacité d'avoir un job, qui soit au-dessus du SMIC, avec un salaire au-dessus du SMIC. On va parler argent, mais c'est vrai. Donc, il y a plein plein de choses comme ça qui font que si t'arrives pas à t'expliquer de manière explicite, enfin, compréhensible pour les autres, et à vulgariser ta pensée, ça peut te poser énormément, énormément de problèmes. si tu sais pas ce que c'est, je te mets une vidéo dans le lit. Côté communication et relations, on entend souvent que les personnes HPI sont très premier degré, très franches, voire trop directes. Qu'elles n'ont pas d'humour ou un humour très particulier. Qu'elles ont du mal à comprendre l'implicite, à comprendre, appliquer et ou intégrer des codes sociaux. Sauf que tout ça, c'est assez clairement des traits autistiques, en fait. Côté émotions, on retrouve simultanément des... je suis d'accord. Parce que la plupart... Il y a plein d'autistes qui sont HPI, il y a plein d'HPI qui ont des traits autistiques. Et... Et... Il y a de la comorbidité, voilà. Enfin, ça ne me pose aucun problème autour de ça. Mais par contre, il y a des HPI qui ne sont pas autistes et il y a des autistes qui ne sont pas HPI aussi. Donc... Mais je vais laisser développer le cours de sa pensée parce que ça se trouve, il y a d'autres choses qu'il dit après. Des discours qui disent que les personnages HPI sont hyper émotifs, hyper empathiques et des discours qui disent qu'elles ne sont que logiques et jamais dans la tête. Bon, déjà, on peut questionner le fait que ce soit complètement contradictoire. Mais en dehors de ça... On peut questionner le fait que ça soit complètement contradictoire, oui ou non. Parce que... ça, ce dont il parle, ça s'appelle le quotient émotionnel. Et il y a des hauts potentiels émotionnels, des HPE, tout comme il y a des HPI, des hauts potentiels intellectuels. Et... Quand... Soit... Enfin, il y a deux coping mechanisms, mécanismes de défense ou de prise en charge, finalement, des émotions des autres ou des émotions de manière générale. Soit on les ressent trop, tout de suite, tout le temps et on réagit trop, tout de suite, tout le temps. soit, eh ben, on se ferme et on ressent plus rien. Et ça... Bon. Ça ressemble aussi à un trait autistique, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que on pourrait se questionner sur ça, sur ce symptôme-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est à mettre encore dans la case HPI ? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors et qui est plutôt dans les traits autistiques ? Voilà. Il faut savoir aussi qu'on questionne tout autant l'autisme que le HPI. Pourquoi ? Parce qu'avant, on mettait dans la même case tous les autistes, c'est-à-dire les autistes qui étaient non-verbaux, ceux qui n'arrivaient pas à vivre en société, ceux qui n'arrivent pas à vivre tout seuls, ceux qui sont typiquement Rain Man, voilà, dans le film, le personnage de Rain Man. on les mettait dans la même case que les autistes qui peuvent parler, qui sont souvent à haut potentiel, les autistes qui peuvent fonctionner normalement, mais qui ont certains handicaps comme des troubles sensoriels, des troubles du fonctionnement dans la société, des troubles comportementaux, du TDAH, etc. de la dysthymie aussi, la dépression de l'anxiété. Donc, je comprends qu'on puisse questionner le HPI tout autant comme on peut questionner l'autisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'autisme, on parle de TSA, du trouble du spectre autistique, du spectre autistique, et il y a même certains psychologues qui sont pour le fait de séparer complètement les autistes qui sont non-verbaux, qui n'arrivent pas à fonctionner seuls, qui ont des fonctionnements très stéréotypés, etc. Des autistes qui arrivent à fonctionner dans la société, qui sont en fonctionnement, qui ont un fonctionnement intellectuel qui fonctionne tout à fait, qui sont verbaux, qui... Je pense qu'il y a des nuances qu'on n'a pas encore saisies avec le HPI et peut-être que c'est quelque chose... Le HPI est un symptôme. C'est peut-être un symptôme d'autre chose, d'un autre mode de fonctionnement. Donc encore une fois, je comprends. On n'est qu'à 3 minutes 44, moi ça fait 18 minutes que je filme. Ça va être compliqué. Cette dualité, ces deux extrêmes, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'autisme. Même si je précise, en fait, les personnes autistes qui n'ont pas le sentiment, ça n'existe pas. C'est juste la manière dont ça se manifeste qui peut être différente. On voit aussi souvent que les HPI ont un fort sens de la justice. Bon bah ça, c'est juste faux. Je veux dire, à un moment, il faut aussi arrêter les conneries. J'ai jamais vu autant de racisme et de sexisme décomplexés que dans les groupes HPI. Genre au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, je suis allée dans le premier groupe HPI qui me tombait sous la main. J'ai scrollé et le troisième post, c'était un truc qui disait que les meufs qui avaient des poils sous les bras, c'était, je cite, des attardées bourgeoises qui font n'importe quoi en se croyant féministes. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur l'idée que les HPI auraient un sens maladif de la justice. Je sais pas quoi dire. Des cons, on en trouve partout, chez les HPI ou pas. Il y a aussi des HPI qui m'ont dit que j'étais peut-être pas HPI parce que j'arrivais à fonctionner en société, à avoir des amis, à gérer mes émotions et que je connaissais bien les relations sociales. On pourrait tout autant dire ça de moi pour l'autisme parce que je pense que je fais partie du spectre autistique clairement. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller me faire dépister, enfin dépister, diagnostiquer, dépister. La meuf, elle croit que c'est un virus. C'est la phrase que je viens de dire. Dépister, dépister, diagnostiquer. Mais qu'est-ce qui se passe, Tévie ? Diagnostiquer, évidemment. Voilà. Il y a des fils de putes partout. Enfin voilà. Ça ne m'étonne pas plus de ça qu'ils me disent qu'il y a des remarques sexistes, validistes, racistes dans les groupes de surdoués parce que il y en a partout. Il n'y a qu'à voir le président des Etats-Unis. Allez ! Ensuite, il y a tout ce qui est du côté organisation et maîtrise de l'environnement. C'est un truc que j'ai beaucoup moins entendu mais il y a un certain nombre de personnages pays qui sont quand même venus me parler de ça quand j'ai posé la question dans le sondage. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'avoir peur de l'imprévu, d'aimer être bien organisé, de beaucoup réfléchir aux situations en amont, de tout analyser quand on est quelque part, quand on parle à quelqu'un, etc. Alors ça, ça peut clairement être un trait autistique mais ça peut aussi être un coping mechanism, une manière de gérer l'anxiété. Ça peut aussi être une manifestation de l'hypervigilance qui est un symptôme du stress post-traumatique. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, moi ça me semble vraiment être beaucoup un trait autistique le fait de devoir planifier tout, de devoir être, en psychanalyse, on appelle ça être obsessionnel en fait, de devoir tout prévoir à l'avance, d'avoir un planning inflexible, de ne pas trop aimer tout ce qui sort de la zone de confort, de bien aimer les routines, etc. Ce genre de prévisibilité, ça existe aussi chez les neurotypiques mais ça n'est pas autant poussé à l'extrême, évidemment, que chez les gens atypiques et ça peut aussi être, enfin, ça peut aussi dégénérer en troubles obsessuérés et compulsifs donc ça, ça ne m'étonne pas, plus que ça, qui disent que ça pourrait être un trait autistique, je suis d'accord, je suis d'accord, complètement. Globalement, suranalyser toutes les situations, c'est une manière de se rassurer et d'être en contrôle de son environnement. Donc c'est quelque chose de très courant chez les personnes qui ont des problèmes d'anxiété pour une raison ou une autre. Et enfin, il y a les troubles sensoriels, la difficulté à gérer le bruit, la lumière, le goût, les odeurs, les problèmes de proprioception, etc. Plein de trucs que je détaille dans une vidéo qui est dans le i si ça vous intéresse. Le trouble du processus sensoriel ou trouble sensoriel, c'est un truc en soi, ça a un nom, c'est un diagnostic. Et c'est aussi une caractéristique de l'autisme. En conclusion donc, les troubles sensoriels, j'en ai aussi parlé dans une de mes vidéos, je la retrouverai peut-être, je vais peut-être la mettre en i, j'en sais rien. Jeanne Sio Fakin a appelé ça l'hyperesthésie et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que c'est un mot qu'on utilisait dans les années 80 qui avait été enterré et qu'elle a décidé de déterrer et aujourd'hui, on appelle ça un trouble sensoriel, tout simplement. Donc c'est des gens qui voient instantanément le nombre de gens qui ont des Stan Smith quand ils entrent dans un bar ou comme moi qui ont des troubles auditifs, c'est-à-dire que dès que je vais dans un endroit où il y a plus de trois conversations à la fois, je ne peux pas tenir ma propre conversation et me fermer de tout le reste. Je suis obligée de faire des techniques d'hypnose, c'est quand même beaucoup trop fort et c'est pour ça que je pense que j'ai des troubles du spectre autistique parce que clairement, j'ai plein de traits autistiques qui correspondent réellement à ce qu'on pense des autistes. Enfin, à ce qui correspond à l'autisme, tout simplement. tous les symptômes ou traits qui définiraient l'effet d'être HPI sont très facilement assimilables à l'autisme, au TDAH, à l'anxiété et ou au syndrome de stress post-traumatique. En soi, cette constatation-là, elle ne suffit pas à dire « ce diac, c'est de la merde ». On est bien d'accord. Parce que c'est normal, en fait, un trait, un symptôme, c'est relativement courant pour ne pas dire constant, qu'il puisse avoir plusieurs explications et plusieurs origines. Néanmoins, je pense que c'est quand même une constatation suffisante pour décider de creuser un peu et de se demander si ce diagnostic il a une réelle utilité. Ou si les diagnostics que je viens de citer au-dessus suffiraient à expliquer ces difficultés et à aider les personnes qui sont concernées par celles-ci. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Dans mon sondage, 80% des personnages HPI avaient déclaré avoir des troubles de l'attention, des troubles sensoriels et des difficultés à comprendre l'implicite, les codes sociaux, etc. On parle donc d'une population qui, dans sa grande majorité, du fait de ses capacités cognitives et ou physiques par rapport au milieu dans lequel elle évolue, est mise en difficulté. Donc, appelons H.A.H.A. on parle d'une population qui, dans sa grande majorité, est en situation de handicap. Dans ce sondage, j'ai aussi demandé à ces personnes si pour elles, le fait d'être HPI était à un handicap. Les deux tiers ont répondu que non. Je leur ai également demandé si le fait d'avoir un diagnostic HPI leur avait permis d'avoir de nouveaux outils pour mieux vivre au quotidien. Que ce soit des aides légales, des aménagements, un changement de comportement de la part de leur entourage ou des outils qu'elles développent dans leur coin grâce aux informations fournies par le diagnostic. Pareil, la réponse était négative pour les deux tiers. Je leur ai aussi demandé si elles avaient un autodiag, c'est-à-dire qu'elles avaient compris elles-mêmes qu'elles étaient HPI après avoir fait des lectures, ou un diagnostic officiel, c'est-à-dire un diagnostic posé par un ou une psy. Les deux tiers, toujours, avaient été diagnostiqués par un ou une psy. Je résume. On a donc une population très majoritairement handicapée. La majorité d'entre elles dépense des centaines d'euros pour obtenir un diagnostic. Et dans la majorité des cas, ce diagnostic n'est d'aucune aide. Est-ce que vous commencez à plairer un peu le problème ? Je suis tellement, mais tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent me voir ont des réelles difficultés à gérer leur environnement, à gérer les relations sociales, à gérer leurs propres émotions, leur propre fonctionnement. et pensent que le diagnostic, que de payer 400 à 900 euros dans un test de QI, ça va les aider à gérer tout ça. Parce que mettre un mot dessus, ça va les aider à gérer. Le fait est que si tu as ton diagnostic et que tu veux avoir un psy, tu n'auras pas plus d'aide. C'est-à-dire que tu n'es pas reconnu comme handicapé à la MPDH. Il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire que même dans les centres de jeunes si au faquin, co-cogitose, je crois que ça s'appelle, ils font passer les tests. Mais il n'y a pas de prise en charge derrière. C'est-à-dire qu'on te dit voilà ta maladie, ton truc, où tu te sens handicapé quand tu l'as, et bien ça s'appelle comme ça. Et toi, tu te démerdes, tu vois. Je ne considère pas que le FPI, tu fais maladie, encore une fois, mais en gros, c'est ce qu'on ressent en fait quand on y va, quand on va faire son test de QI et qu'à la fin, on a le coup près qui tombe, il n'y a pas plus d'aide derrière. Mais après, mettre fin à l'errance diagnostique, ça c'est top. C'est déjà une grosse... C'est déjà un gros soulagement pour la plupart des gens. Mais par contre, ça crée d'autres soucis derrière qui sont incroyables. Et je crois qu'il va en parler après. J'en profite pour évoquer là comme ça que la personne qui a grandement participé à la visibilisation de ce diagnostic en France, Jeanne Surfatien, est aussi la créatrice de nombreux centres dans lesquels on paye ce même diagnostic inutile des centaines d'euros. Vous faites l'opinion que vous voulez sur cette information. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Et non, ce ne serait pas assez horrible. Concrètement, les conséquences d'un diagage pays, c'est quoi ? Je le dis au début parce que c'est le moins grave. Mais on ne va pas se mentir, il y en a qui suite au diagnostic, surtout des mecs, prennent le melon et deviennent encore plus violents qu'un an. Le nombre de fois où j'ai entendu ou lu « Oh, vous pensez que quand on est HBI, on peut être sexiste ? Vous pensez que quand on est HBI, on peut être raciste ? » Alors que, comme je le disais plus haut, oui, c'est même particulièrement le cas. Et croire que ta soi-disant intelligence supérieure fait de toi un être qui ne peut pas dire de conneries, c'est dangereux, faux, mégalo et validiste. Mais à la rigueur, tu es intelligent, tu vas réussir et la violence qui va avec quand l'échec arrive. Parce que tout simplement, les gens sont handicapés, ils n'ont pas reçu d'aide, donc l'échec va finir par arriver. Et je suis tellement, mais tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que on te donne un diagnostic qui, dans la société, est considéré comme quelque chose qui te place au-dessus. On ne parle pas d'HBI dans le langage courant, on parle de surdoués, de gens qui sont censés être plus doués que doués. Donc on leur met cette étiquette-là dans la gueule en leur disant voilà, c'est la solution à tes problèmes. Retourne dans la société et dis que tu es surdoué. Et on te prend pour un mégalo, on te prend pour quelqu'un qui se croit plus intelligent que les autres alors qu'en fait, pas du tout. Personne ne comprend que tu as une intelligence qui est différente que les autres. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Tu viens pour avoir des solutions à tes problématiques, à tes symptômes, à ce genre de choses et tu n'as aucune aide qu'elle ne soit financière, psychologique, aucun accompagnement, rien du tout. Et ça, c'est terrible, c'est le plus terrible dans le diag-HPI. C'est que oui, il y a plein de gens que ça soulage de ouf de finir cette errance diagnostique, mais à la fin, enfin, mettre fin à son errance diagnostique, ça ne résout pas les problématiques qui ont créé l'errance diagnostique. tu as toujours tes problèmes de sensorialité, tu as toujours tes problèmes à gérer les émotions des autres et les tiennes, tu as toujours tes problèmes sociaux à exprimer qui tu es, ton faux self, tu l'as toujours. Tout ça, ton anxiété, tes problèmes dépressifs, toutes les somatisations qu'il y a derrière, tu as toujours tout ça en fait. Donc à quoi il sert ce diag ? Je suis d'accord à mettre des soussous dans les peaux-poches des psys. Et si pas l'échec, alors le burn-out, la dépression, les addictions, etc. à force d'avoir surcompensé pour remplir ces attentes-là. Le diagnostic HB, il arrête aussi souvent un arrêt de recherche des causes. Si tu analyses tout, si tu penses tout le temps, si tu ne dors pas, c'est parce que ton cerveau est foutu comme... Tellement vrai ! Tellement vrai ! Tellement de gens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, est-ce que tu crois que je suis HPI ? » Et puis quand je disais « Certainement vu tout ce que tu es en train de me dire » qu'ils se disaient « Ok ! » Et qu'ils partaient sérieusement quoi ! Et c'est pour ça que j'ai l'air aussi emmerdante, aussi chiante, aussi dédaigneuse envers tous ces gens qui viennent me voir pour avoir des réponses à leurs questions et qu'ils se cassent. C'est-à-dire que je suis coach, je suis une entreprise avant tout. Il faut aussi le savoir. Et le fait que tu viennes... Si j'étais boulangère par exemple, si tu viens et que tu me demandes « Comment est-ce qu'on fait un croissant ? » Je te dis « Ok ! » Bah je te le dis. Mais par contre, les gens qui viennent me voir, ils ne me demandent pas « Comment on fait un croissant ? » Ils viennent me voir pour leur donner un croissant et ensuite, ils se plaignent parce que je demande de l'argent pour ça. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu n'as aucun problème avec ton HPI et que ça ne provoque chez toi que de l'intérêt, eh ben regarde mes vidéos. Voilà, il y a des réponses dans mes vidéos. Mais par contre, ne viens pas me poser des questions creusées et ce genre de choses. S'il y a des difficultés derrière et que tu as envie de te faire aider, là je pense que c'est la meilleure chose. Mais bon. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai une petite rancœur envers les HPI, zèbres, surdots, etc. Parce que la plupart, à partir du moment où ils ont le diag, ils arrêtent toutes les recherches. On arrête tout. Ça y est, c'est bon. Ok, j'ai des problèmes dans cette réalité mais comme j'accepte tous mes problèmes, eh ben c'est bon. Le monde, il roule. Donc c'est tranquille. Ben non, les gars, vos problèmes, ils sont toujours là. Vous allez en avoir encore plus. Et comme ce qu'il dit, ça peut mener vers la dépression, le burn-out, enfin plein de choses. Le bore-out, ça peut... Donc il faut trouver des moyens de gérer ça au-delà du diagnostic. Parce que le diagnostic n'est pas assez et ne sera jamais assez. Comme ça, point. C'est ce que te dit le diag, donc c'est pas la peine de chercher plus loin. Et quand on ne cherche pas plus loin, on ne se rend pas compte qu'on vit en fait avec un syndrome de stress post-traumatique complexe depuis plus de 10 ans parce qu'on a vécu des abus que personne n'a reconnu comme tel et donc qu'on n'a pas reconnu comme tel et donc pour lesquels on n'a pas pu faire de thérapie. Conséquemment, à cette idée de c'est comme ça, combiné à l'absence de mise en place d'outils efficaces pour améliorer les conditions de vie, on se retrouve très vite avec une espèce de fatalisme. Tu es trop intelligente, trop sensible, trop je sais pas quoi, c'est tout. En gros, tu souffres, ça va rester, on n'y peut rien. Je sais pas pour vous personnellement, mais moi ce serait pas le premier truc que j'essayerais de dire à quelqu'un en souffrance. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que rien que le nom du livre de Jeanne Siofaquin il m'énerve trop intelligent pour être heureux. Ça veut dire que jamais, ça implique quand même de manière inconsciente que jamais tu seras heureux dans ta vie parce que t'es trop indéligent. Wesh, non. Écoutez les gars, non, on ne peut pas, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable ça. Et d'ailleurs, mon slogan, la phrase que je dis le plus dans ma vie, c'est on peut se remettre de tout, mais parce qu'on peut se remettre de tout et quel que soit ce qu'on a vécu. Et je trouve ça terrible, terrible de dire ça quoi. Donc t'as ton diagnostic, voilà, c'est bon, t'es intelligent, tu seras malheureux toute ta vie, c'est comme ça, vas-y, accepte-le maintenant. Non, on n'est pas obligé d'accepter ça. On peut être heureux même en étant HPI ou autiste ou dyslexique ou j'en sais rien. On peut complètement, même avec un TDAH, on peut être très heureux, on peut avoir un job, on peut avoir des enfants, on peut avoir une vie avec des amis et tout peut se passer très bien dans notre life. Donc je suis d'accord avec ce qu'il dit. du début à la fin. Donc à la personne qui s'est désabonnée de mes vidéos qui ne me regarde probablement pas, j'étais très d'accord avec cette vidéo dès le départ. Donc c'était pas la peine de se désabonner. Et ça, je l'invente pas. On a des témoignages de personnes avec des DIAG-HPI qui dans les centres spécialisés de Jeanne Siofaquin dont je parlais plus haut ont eu des psys qui leur ont littéralement dit mais de toute façon on sait que la thérapie ça ne marche pas pour les HPI. Donc je résume. On parle d'un diagnostic qui n'existe... Oh ! Excusez-moi ! De toute façon la thérapie ne marche pas pour les HPI ? Mais depuis quand ? Et je crois que c'est dans un des livres de Jeanne Siofaquin que ça dit... Alors je ne sais plus exactement j'avais reçu des screens que ça dit le HPI il va chercher à manipuler son psy à chercher les limites tout au long de la thérapie et les tester et si le psy n'arrive pas à répondre favorablement à ces tests et bien la confiance elle est rompue et voilà et c'est fini quoi. Je dois vous dire que j'ai été en thérapie pendant deux ans et demi je crois et jamais il y a eu ce genre de test avec ma psy. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept dont je parle aussi dans presque toutes mes vidéos qui s'appelle l'alliance thérapeutique qui fait que si tu fais confiance à la personne qui te traite et qu'elle a confiance en toi il y a 40% de chance en plus de te sentir mieux à la fin de la thérapie. C'est énorme 40% ! Donc on ne fait pas ça personne ne fait ça c'est fou donc c'est incroyable incroyable. C'est quasiment qu'en France qui n'a aucune reconnaissance dans le milieu psy international qui ne fait l'objet d'aucun consensus psy et qui n'est basé sur quasiment aucune si ce n'est aucune base scientifique que ce soit en sociologie comme en neurologie. On parle d'un diagnostic qui base le problème sur le fait d'être trop trop intelligent trop sensible trop rapide trop logique etc. C'est pas forcément quelque chose de fondamentalement faux en soi dans toutes les circonstances mais c'est toujours une idée dont il faut se méfier parce qu'elle permet de dériver très vite vers une espèce d'idée du poète maudit du génie incompris donc une espèce de fatalité mégalo et déprimante à la fois et en même temps elle dérive aussi très vite vers des idées élitistes validistes voire eugénistes de type je souffre parce que je suis un être supérieur et du coup le monde se porterait mieux si tout le monde était comme moi ça c'est incroyablement vrai et c'est aussi pour ça que je n'ai aucun lien avec la plupart des groupes HPI parce que moi aussi j'ai retrouvé plein de personnalités comme ça où les gens se disaient voilà oui on a des atypicités oui la dernière soirée HPI que j'ai fait ils ont commencé à parler de plantes et de lignes de métro bon je me faisais chier clairement et je n'ai pas envie de parler de ce genre de choses mais eux étaient complètement passionnés par ce sujet et si j'avais l'audace de dire que ce n'était pas un sujet qui m'intéressait et que j'avais envie de changer de sujet c'était moi la chelou c'était moi la chelou donc il y a un espèce de consensus comme quoi on ne doit pas les juger mais que eux oui parce que intelligence supérieure cuit au dessus de la moyenne et ce genre de choses et des fois je me dis vu le QI que j'ai ça se trouve j'aurais pu devenir comme ça quoi c'est fou un diag est basé au départ sur les tests de QI qui sont je le rappelle à l'origine des tests conçus pour savoir qui est-ce qu'on a le droit d'enfermer ou pas et qui sont des tests classistes et racistes j'ai pas le temps de vous détailler tout ça dans cette vidéo même si ce serait très intéressant donc je vous mets des sources dans la description on parle d'un diag qui est très coûteux et qui rapporte de l'argent aux mêmes personnes qui le légitiment activement les personnes en question exploitant tellement se diagnostiquent à des fins pécuniaires qu'elles ont déjà été signalées pour des rives sectaires et participent par ailleurs à des festivals avec l'église de scientologie oui je parle toujours de Jeanne Siofaquin et des centres cogitoses on parle d'un diag qui dans une majorité de cas n'apporte peu ou pas d'aide on parle d'un diag dont tous les autres symptômes peuvent être expliqués par d'autres diag qui sont connus qui font consensus et pour lesquels on a des aides et des outils qui peuvent permettre d'améliorer considérablement la qualité vie des personnes concernées on parle d'un diag profondément ancré dans le validisme par ses sous-entendus ses origines et ses conséquences d'un diag qui finit par tracer par vocation le nom une ligne entre les vrais handicapés et ceux qui pourtant ayant exactement les mêmes problèmes sont juste trop je sais pas quoi pour cette terre et cette société et ce en général parce qu'ils ont des privilèges notamment de classe leur permettant de performer une attitude relativement acceptable en société quand même et cette ligne là elle permet simultanément de contribuer aux violences et aux clichés sur les premiers et au déni des aides pour les secondes c'est relativement le même phénomène que les étiquettes de fonctionnement dans l'autisme je ferai sûrement une vidéo dessus un de ces quatre mais je vous mets des ressources dans la description et enfin on parle d'un diag qu'on donne à des personnes en situation de handicap et qui dans une majorité de cas ne leur permet pas de se sentir légitimes à se définir comme des personnes handicapées et donc comme ayant les droits les besoins et les revendications qui vont avec vous voyez le problème concrètement je suis parfaitement d'accord avec ça et je suis aussi parfaitement d'accord avec le fait que il n'y a pas d'aide normalement pour pour ces personnes là qui sont HPI que l'on considère comme super intelligentes donc qui devraient trop bien se débrouiller qui ont des soucis sensoriels mais de toute façon t'as eu ton diagnostic donc démerde-toi avec et ce genre de choses et c'est pour ça que je propose mon aide aussi en tant que coach c'est pour ça que je prends en charge ce genre de personnes pour leur apprendre à augmenter leur intelligence sociale et émotionnelle à gérer leur quotidien à faire en sorte que le travail ça soit moins une souffrance pour eux parce que être dans une entreprise où on se sent constamment jugé regardé etc etc et où on peut pas exprimer ses émotions de manière adéquate enfin tout ça tout ça c'est des choses que je propose justement parce que le diagnostic HPI ne propose pas ça ne propose ni aide financière ni aide concrète ni aide psychologique ni accompagnement ni rien du tout donc c'est pour ça aussi que mon coaching il est si important et si intéressant pour les gens qui sont HPI et qui ont des difficultés à se gérer dans la société parce que le diagnostic ne propose pas ça ne propose pas ça le diagnostic HPI il est donné à des personnes en difficulté et en souffrance il donne suffisamment de réponses et d'explications pour au moins temporairement calmer ses questions mais pas assez pour donner des vraies réponses et des vrais outils face à ça on se retrouve avec des gens qui dépensent donc des centaines d'euros dans un diagnostic inutile alors qu'ils auraient pu dépenser le même argent dans une thérapie et ou dans un diagnostic qui leur apporte des réponses plus complètes ou dans un coaching plus profonde plus cohérente et surtout des solutions que ce soit de la médication des thérapies adaptées des outils des aides ou des aménagements par exemple vous vous souvenez de la question de l'utilité du diag que j'avais posé dans le questionnaire plus haut ? j'ai posé la même question à des personnes autistes elles, elles m'ont répondu oui dans plus de 80% des cas ça c'est à côté de ça que les personnes avec un diag HPI passent et c'est absolument insupportable surtout qu'après les personnes avec un diag HPI quand elles se renseignent sur d'autres diagnostics qui leur parlent plus dont elles se sentent plus proches et qui pourraient les aider elles se disent ah mais non ce symptôme c'est pas ça c'est justement HPI je reçois sans exagérer plusieurs fois par semaine des messages qui me disent je me renseigne beaucoup sur l'autisme en ce moment ça me parle pas mal je me pose des questions mais en fait j'ai un diag HPI et comme les deux se ressemblent je me dis que c'est peut-être juste ça donc je sais pas et ce message mais ce message je l'ai reçu des dizaines et des dizaines de fois et à chaque fois il me rend un peu plus triste je comprends je comprends complètement le truc c'est que personne ne prend en compte la comorbidité en fait là-dedans c'est que on peut totalement être HPI et autiste et on peut être HPI sans être autiste et on peut être autiste sans être HPI donc même si il y a plein de comorbidités et que oui le diag de troubles du spectre autistique il est beaucoup plus utile que le diag HPI et ça je suis complètement d'accord et je rejoins je rejoins Alistair là-dessus complètement à 100% à 1000% complètement complètement il y a des HPI qui ne peuvent pas avoir ce diagnostic parce qu'ils ne sont pas autistes clairement mais qui ont quand même besoin d'aide donc cette aide c'est un truc que moi je mets en place et vraiment j'ai l'impression de faire mon autopromo mais c'est vrai en fait je suis là pour ça la plupart des gens à chaque fois qu'ils viennent me parler c'est pour le HPI c'est pas pour gérer leur je sais pas leur enfin tout ce qui tout ce qui aurait trait aux troubles du spectre autistique ou au TDA ou ce genre de choses enfin voilà donc je pense que il y a cette utilité là aussi non seulement dans la thérapie mais aussi dans le coaching c'est que il y a enfin des outils pour gérer le HPI quoi si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas DIAG HPI mais que vous vous posez des questions sur le sujet par pitié allez-vous enseigner sur l'autisme allez-vous enseigner sur le TDAH sur l'anxiété sur les traumas sur ce qui là-dedans fera le plus écho à vos vécu si vous regardez cette vidéo et que vous êtes DIAG HPI autodiag ou DIAG officiel je ne vous blâme pas cette vidéo n'est pas une attaque j'ai vécu des années avec ce DIAG je sais je comprends parfaitement comment on peut s'y reconnaître comment on peut s'y attacher je ne vous juge à aucun moment si vous êtes attaché à ce DIAG parce que vous avez mis du temps à vous y faire à l'assimiler parce qu'il vous a aidé peut-être et que le remettre en question est dur ou impossible dans l'immédiat je comprends et c'est pas grave que vous vous sentiez capable ou pas dans l'absolu ou pour le moment de remettre en question ce diagnostic si vous en avez l'énergie et le temps je vous conseille quand même d'aller vous renseigner sur les autres DIAG que j'ai évoqués dans cette vidéo j'adore cette conclusion mais j'aurais voulu qu'elle soit à l'introduction en fait parce que alors je comprends s'il y avait eu un autre titre personne n'aurait cliqué dessus donc voilà il faut aussi que le titre serve à quelque chose et que cette vidéo elle soit vue parce qu'elle est utile mais il faut aussi prendre en compte le fait que chez les neuroatypiques je parle pas juste des HPI je parle pas juste des autistes je parle de tous les gens qui sont dans la neurodiversité dans la neurodiversité il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sensibilité et d'émotion parce que être différent de la majorité de la population et être différent et évoluer dans une société qui n'est pas faite pour nous c'est douloureux et c'est douloureux pour énormément entre nous et certainement pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo et qui regardent ma vidéo aussi donc j'aurais préféré que ça ça soit au début pour que les gens les 127 qui ont disliké cette vidéo aujourd'hui les gens puissent que les gens les HPI qui regardent ne se sentent pas attaqués et puissent regarder la vidéo en entier parce qu'elle a une utilité qui est incroyable et ça devrait ça devrait complètement ben ça devrait ça devrait être diffusé dans les centres de Gien Suvac je vais trop loin je vais trop loin allez pas forcément pour changer de diag juste parce que quelle que soit la position que vous décidez d'avoir vis-à-vis de votre diag et de ce que je viens de dire je suis sûre que vous pourrez trouver des dents des outils qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne et c'est tout ce que je veux j'espère que cette vidéo vous aura intéressé qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous permettra de réfléchir à ces sujets je vous mets évidemment plein de merci Alistair dans la description si mon travail vous intéresse n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner ici et sur les réseaux sociaux si vous avez encore 30 secondes pour me soutenir dans mon travail je vous mets le lien de ma page du tip en bas et quelque part par là dans quelques secondes vous pouvez aller regarder une vidéo de 30 secondes et qui me rapporte 5 centimes c'est ce qui me permet de faire vivre la chaîne prenez soin de vous n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions des témoignages des remarques je serai ravie de vous lire et de vous répondre sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine et à dans deux semaines magnifique vidéo pourquoi m'attaquer avec sur ma vidéo sur les surdoués l'une des 175 milliards que j'ai faite non voilà j'aurais dû regarder cette vidéo beaucoup plus tôt je suis complètement d'accord avec presque 100% de la vidéo je crois je suis d'accord avec l'approche je suis d'accord avec le fond et sur la forme aussi parce que c'est une vidéo qui est très bien faite très bien découpée très bien édité contrairement au mien et voilà si ma réaction cette vidéo t'a plu et ben écoute laisse un petit pouce bleu un commentaire dans la description et si ça provoque en toi des réactions et que t'as besoin de conseils et d'accompagnement je t'invite à me contacter sur Instagram puisque c'est là où je suis la plus active et c'est là où je réponds le plus et le mieux voilà c'est tout allez bezo c'est tout c'est tout Merci.